L'entreprise OSTEC Je vais vous présenter l'entreprise OSTEC qui est spécialisée dans trois domaines d'application. L'électro-érosion, la découpe laser, plutôt micro-découpe laser, et micro-perçage, petits usinages sur centre. Nous nous vendons des heures de sous-traitance avec une technologie bien particulière. On travaille donc l'électro-érosion classique en sous-traitance dans les domaines du médical, dans le domaine du spatial, du nucléaire, de la mécanique générale. On a axé nos développements, là encore, sur les petites formes complexes et les matériaux très fins. On découpe à partir d'épaisseurs de 3 microns. 3 microns, une feuille de papier fait 80 microns, pour vous donner un ordre d'idée. J'ai officiellement le titre de directeur commercial. Au fil des années, ça fait une quinzaine d'années que je suis chez OSTEC, je suis devenu la plaque tournante de l'orientation client-externe, client-interne. Donc on va dire que je suis au cœur du sujet, de la discussion qu'il peut y avoir entre les clients et la résolution des problématiques intérieures. Si je ne sais pas fabriquer une seule pièce, ce n'est pas du tout mon rôle, je m'occupe de beaucoup d'autres choses qui vont de l'organisation de toute la promotion de l'entreprise, la réponse à toutes les questions des clients, l'enregistrement de toutes les commandes, le suivi de tous les devis, jusqu'au paiement du client, parce qu'il faut trouver des nouveaux clients et aller jusqu'au fait qu'ils payent. C'est un point qui est important pour une entreprise. Pendant des années, nous avons fait de très nombreux salons professionnels qui nous ont apporté la rencontre de nouveaux clients. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué et on est obligé de se mettre sur le développement des nouvelles technologies, en particulier Internet. Donc nous avons fait tout un travail de référencement pour que notre société et que notre site soient plus visibles sur Internet lorsque les gens tapent des mots-clés pour pouvoir positionner la société d'une manière favorable. Donc on continue, bien entendu, à faire des salons professionnels, ciblés, qui correspondent à notre activité, comme le salon du Mid-Est, mais aussi, on investit beaucoup d'argent dans le site Internet et le référencement. L'Allemagne est le premier client de la France. L'Allemagne est le premier pays de sous-traitance en Europe, avec une économie qui fonctionne mieux que l'économie française. L'Allemagne est un vecteur clé de volume, est un vecteur clé d'innovation. Et on se doit d'être présent sur ce marché, même si ce n'est pas facile, car les Allemands savent travailler eux-mêmes et savent faire de très belles réalisations. On a des choses, cependant, à apporter au marché allemand, en particulier dans certaines microtechnologies, car les Allemands sont très rigoureux dans leur organisation, très rigoureux dans leur manière de réaliser les pièces par rapport à des volumes, par rapport à des quantités, mais de temps en temps peuvent manquer un petit peu du caractère latin qui peut amener une trouvaille ou une chose dont on n'est pas certain qu'on puisse le trouver d'une manière rationnelle. Ça nous permet de démarrer des ventes en Allemagne. Et pour ce faire, on a recruté une personne qui parle allemand. Donc c'est la première chose qu'il faut faire quand on veut développer des ventes en Allemagne. Et j'encourage d'ailleurs tous ceux qui peuvent apprendre l'allemand à le faire, car c'est une langue essentielle dans le développement du business. Dans le domaine de la micromécanique, des concurrents, il y en a toujours. Des concurrents qui sont équipés comme nous, qui font les trois activités de micro-perçage, de micro-découpe laser ou de micro-électro-érosion, il y en a peu. Donc là où ces activités peuvent être complémentaires, on va dire qu'on travaille dans un secteur de niche puisqu'on a peu de gens qui sont équipés comme nous. Ce coffre OSTEC, c'est à la fois des compétences techniques qui peuvent être diversifiées et qui peuvent correspondre à des domaines d'application bien précis pour des clients, mais aussi une qualité de service qui positionne OSTEC en haut de l'échelle concurrencière. On a axé tout le développement de l'entreprise sur la notion de service, sur le cocooning du client, que ce soit en réponse technique ou que ce soit en réponse de service. Aujourd'hui, les gens cherchent un service. Si on leur adresse simplement une réponse technique, ce n'est pas suffisant. On a deux types de clientèle. La clientèle qui sait ce qu'elle veut et la clientèle qui cherche une solution à un problème. Souvent, j'utilise le terme de ping-pong, c'est-à-dire que ça va très très vite. Le client a une question, il faut répondre à sa question. On répond à sa question, on fait un devis, on relance derrière pour obtenir la commande. Et aujourd'hui, on est dans une augmentation de la vitesse de réponse qui est nécessaire, utile et fondamentale. C'est grâce à nos clients qu'on avance et c'est grâce à nous que nos clients avancent. Donc, c'est un jeu donnant-donnant, gagnant-gagnant. On a la chance d'avoir dans l'entreprise des gens qui sont très curieux, qui n'aiment pas faire tous les jours la même chose. Et c'est une richesse. On ne s'arrête pas à ce qu'on sait faire et on va chercher toujours plus loin. Si je prends l'exemple du laser, on a développé une machine en interne. Aujourd'hui, on lance un nouveau projet sur une nouvelle machine, une nouvelle future machine et on va faire le tour de l'Europe pour trouver ces différents éléments qu'ensuite, on fera intégrer à une société spécialisée pour nous fournir la machine qu'on aura donc faite pour nous. Beaucoup de projets sont des projets d'État. Tout ce qui concerne la recherche, par exemple les CNRS avec qui on travaille, ce sont des projets d'État. On sait que l'argent de l'État est devenu de plus en plus rare et ça limite certains développements chez ces labos qui n'ont plus les moyens de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Par contre, ils sont demandeurs de choses qui sont très pointues. Donc si le volume d'affaires a tendance à baisser, les questions techniques sont de plus en plus contraignantes. Après, au niveau des clients, dans les domaines hyper techniques, il y a quand même de l'activité. Pourquoi ? Parce que si la France veut pouvoir continuer à se développer, elle doit aller là où les Chinois ne peuvent pas aller. Et si les Chinois savent faire des pièces, on va dire, relativement simples, en très gros volume et à des prix hyper compétitifs, dès qu'on va aborder des problèmes hyper techniques, ils ne vont pas savoir faire des pièces ou bien les volumes de pièces ne vont pas les intéresser pour leur capacité d'usinage. et ils ne vont pas aller.